On arrive avec cette vidéo tuto numéro 6 à la dernière session ou les deux dernières sessions que tu vas voir avec les participants de ce parcours « La grande histoire de l'humanité et de la Bible ». Et donc nous sommes là sur ce dénouement extraordinaire du problème de l'humanité. Ce dénouement passe déjà par la mort de Jésus, mais on imagine les disciples totalement dépités parce que ce grand homme qui parlait avec tant de sagesse, qui faisait tant de miracles, il est mis à mort. On dirait que l'espoir se termine avec sa mort. Mais ce qui est unique au christianisme, c'est que la mort est vaincue. Et c'est ça que l'on veut relever dans ce passage, c'est que Jésus a vaincu la mort et que cette histoire de résurrection ouvre une espérance pour nous qui est phénoménale. Alors la dernière fois, on a vu que Jésus avait été mis dans un tombeau et donc c'était quelque chose de très factuel. On savait où il avait été mis. C'était un corps qui avait été brisé par la crucifixion, qui a été placé dans ce tombeau. Il était mort de chez mort. Et puis, à la grande surprise, il n'y avait rien qui l'anticipait, à part les propos même de Jésus. Mais rien ne l'anticipait. Le voilà qu'il ressuscite. Alors, c'est un thème qui nous concerne. Et dans toute la discussion que l'on a, il faut vraiment orienter sur la factualité un peu, à la fois de la mort mais aussi de la résurrection. Et puis, montrer que ce qui advient de Jésus ouvre une espérance. Et en cela, cette histoire nous concerne énormément, elle ouvre une espérance. Et c'est pourquoi aussi Jésus, à la fin de ce chapitre, engage ceux qui le connaissent à parler d'un changement de mentalité, d'une relation à cœur à cœur avec Dieu, qui passe par la repentance, donc une réalisation que oui, nous sommes brisés. Oui, nous sommes brisés comme la deuxième session, telle que la deuxième session l'a évoquée. Mais oui, Jésus vient pour nous restaurer, pas simplement en nous pardonnant, mais également en nous donnant une espérance qui va au-delà de la mort. Il y a une question qui dit aussi dans cette session-là, que vous inspire ce récit ? Alors là, vous êtes à votre sixième rencontre, je pense qu'il s'est passé tout un tas de choses. Il y a une confiance qui s'est installée entre l'animateur, les participants. C'est aussi un moment favorable pour peut-être aller plus loin. Qu'est-ce que tu inspires ce récit ? Est-ce que dans ces sessions ou dans ta vie d'avant, tu as vécu quelque chose avec Dieu ? Est-ce que ce Jésus qui se révèle, tu voudrais lui demander avec tes mots, qu'il se révèle à toi aujourd'hui ? C'est quelque chose en tant qu'animateur, vous pouvez proposer à ce moment-là. Peut-être pas systématiquement, mais c'est un bon moment aussi parfois pour le faire en fonction de l'inspiration. Et puis le dernier thème, celui que nous abordons maintenant, c'est le thème synthèse qui donne sens à tout ce qui a été dit et qui invite à une prise de conscience, peut-être un positionnement personnel. Mais là encore, c'est Dieu seul qui donne cela. Nous, nous sommes juste des témoins qui animons les gens sur cette grande histoire et nous laissons à Dieu le soin de convaincre de la véracité, de la pertinence de cette histoire. Et c'est le thème suivant. Wow, tu as parcouru avec tes amis douze sessions, douze thèmes en six rencontres. On est vraiment sur le moment synthèse, le moment crucial, le moment où on nous la gerbe en quelque sorte de tout ce qui a été dit. Et on a choisi deux textes qui permettent de se représenter un peu cette synthèse. Alors, la grande idée de cette session, c'est de montrer qu'il y a besoin d'une réponse à ce message. Mais que ça, c'est une réponse de cœur, c'est une réponse individuelle, il n'y a aucune pression, c'est Dieu qui donne la repentance, c'est Dieu qui donne la foi, ce n'est pas quelque chose que nous pouvons fabriquer nous-mêmes par notre propre volonté. Mais on peut montrer du doigt, enfin pointer du doigt, pardon, les éléments centraux qui constituent cette réponse. Alors on voit l'apôtre Pierre qui fait la synthèse un peu de toute la grande histoire qui le précède en quelque sorte, qui donne sens à ce qui s'est passé. Ça se termine de façon comme dans une interpellation assez personnelle et qui invite chaque personne à se positionner. Et puis bien sûr le texte de Ephésiens 2 qui est un texte absolument magistral et magnifique qui détaille à la fois que l'homme est pécheur, donc on retrouve les données que nous avons évoquées, et puis en même temps que Dieu est plein de grâce à cause du grand amour dont il nous a aimés, il offre une piste de sortie, de pardon, de grâce, de bienveillance, et que cela passe par la foi. On ne peut pas mériter le salut, on ne peut que le recevoir, on ne peut pas l'acheter, il est donné. Ça c'est la grande idée de l'évangile, c'est quelque chose que l'on veut mettre en avance, pourquoi le titre de cette ultime session s'appelle « La grâce de Jésus ». Et il faut vraiment mettre l'accent sur cette notion que Dieu fait grâce, Dieu a pris l'initiative tout au long de cette grande histoire, Dieu a pris l'initiative de venir rejoindre les hommes, nous ne pouvons être que des récepteurs de cette grâce, et cela invite bien sûr à une prise de conscience, c'est d'ailleurs la notion de repentance, la prise de conscience, le changement de mentalité qui se traduit par un changement de comportement, je vais me mettre à suivre Jésus si on le souhaite. Alors je terminerai sur quelques conseils de fin de parcours, mais Anso nous a proposé, nous propose aussi d'aborder une de ces questions de façon très pertinente. Oui, le texte d'Ephésien et la question 5, moi j'aime bien à ce moment-là essayer de voir si mon témoignage peut être une réponse à la question « Qu'est-ce que cela change dans une vie ? » Et à ce moment-là je dis aux gens « Est-ce que ça vous intéresserait que je vous raconte ? » Comment a démarré ma relation personnelle avec Dieu ? Comment Jésus est venu changer, transformer quelque chose de radical dans ma vie ? Pourquoi je le suis aujourd'hui ? Et pourquoi on est là en fait ? Pourquoi je suis là avec vous ? Ça peut être un super moment, après ça demande un peu, c'est de s'enforcer, proposer et voir si… Oui, le témoignage c'est toujours un bon pont parce que ça s'incarne dans nos vies, on voit la pertinence de ce message, que ce n'est pas simplement une notion intellectuelle que l'on vient d'aborder, mais c'est vraiment une notion personnelle, Dieu qui tend la main et quand on la saisit, eh bien notre vie change. Alors, j'ai vu des gens s'approprier de la foi pendant le parcours de cette grande histoire et j'ai vu des gens ne pas le faire jusqu'au dernier moment. Alors parfois, je conclue de cette manière, je leur dis « Ben voilà, vous avez vu ce que Dieu a fait pour sauver une humanité dont nous faisons partie, qui est un petit peu dérangée, qui est un petit peu en problème. » Maintenant, la réponse, elle t'appartient, elle t'appartient dans ton cœur, elle t'appartient devant Dieu, elle ne m'appartient pas et ça ne me gêne pas que tu dises oui ou que tu dises non à ce message, c'est vraiment quelque chose qui est personnel. Mais si tu veux dire oui, voilà comment ça se passe. Et ça se passe par le fait de reconnaître devant Dieu qu'on s'est planté, que l'on a péché. Ça passe par le fait de reconnaître, de croire, de s'appuyer sur le fait que Jésus est mort pour moi, pour mes péchés, pour mes manquements, mais qu'il est aussi ressuscité pour me donner une nouvelle espérance et qu'il m'entraîne dans cette résurrection de cœur et de vie ultime au-delà de la mort. Et que je dois dire simplement « Dieu, je crois, je crois que tu es mort pour moi, je crois que tu es mort et ressuscité pour moi, je te demande de pardonner mes péchés, mes fautes, je te demande de rentrer dans ma vie, je veux marcher avec toi. Et ce qui se passe, c'est que Dieu donne une vie nouvelle. Vous vous souvenez de la nouvelle naissance que l'on a évoquée, de ce chemin qu'a parcouru la femme samaritaine ? Dieu donne une nouvelle naissance, il donne un nouveau cœur et il y a une relation qui s'instaure avec Dieu. C'est Dieu qui la donne. Et en fait, j'ai vu des gens qui, après réflexion, carrément pendant le groupe découverte, m'ont dit « Hum, oui, en fait, j'aimerais faire cette démarche. » Alors on s'est agenouillé, bon, quand c'est approprié, c'est pas que c'est nécessaire. Ou d'autres qui m'ont dit « J'ai compris et je vais y réfléchir. » Et ça va très très bien. C'est vraiment aucune pression là-dessus. C'est vraiment un chemin personnel. Alors maintenant, on peut aussi proposer à ceux qui ont fait ce parcours d'aller plus loin d'une autre manière en disant « Peut-être que maintenant tu pourrais venir voir une célébration avec ceux et celles qui connaissent Jésus » et de voir comment ça se passe quand on aime Jésus et qu'on vit une vie de communauté, enfin d'église, parce que cette communauté se fait peut-être un peu peur et un peu bizarre. Mais de venir voir un culte le dimanche matin, de voir comment les chrétiens se sont appropriés de ce message et célèbrent le message qui les a transformés. Ça peut être sinon l'occasion d'aller plus loin dans la découverte de la Bible. On va proposer dans le descriptif de cette vidéo un certain nombre d'outils qui peuvent être des outils de discipola ou des outils qui permettent d'aller encore plus loin dans la compréhension de la Bible ou de la personne de Jésus-Christ. En fait, chaque personne va avoir un chemin à faire et il faut être sensible au Saint-Esprit, sensible aux opportunités qui sont là pour aider la personne à aller plus loin ou peut-être simplement elle sera heureuse d'avoir fait ce parcours. Il faut en arrêter là, il faut en rester là. Dieu a le bon tempo pour chaque individu et les bonnes expériences pour chaque individu. à vous d'être sensible à ce que pourrait être cette prochaine étape. En tout cas, félicitations. Vous avez parcouru quand même un sacré parcours avec vos amis et j'espère que vous aurez eu l'envie de multiplier ce nombre d'expériences avec tout un panel de gens différents. L'avantage encore une fois de cet outil, c'est qu'on confronte les gens avec ce que Dieu dit par sa parole et après c'est Dieu qui agit en eux et eux qui répondent à Dieu. Nous, on est juste des poteaux indicateurs de cette grande histoire, une histoire qui à la fois est écrite dans la Bible mais qui ensuite nous rejoint et qui peut devenir notre histoire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501